Je ne sais absolument pas ce que ça va donner les amis, en tout cas soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, trajet Paris-Calais, on va transporter cette remorque juste ici et on commence direct dans le vif du sujet, donc c'est tout simplement une remorque avec des emballages tout simplement. J'espère vraiment que vous allez très très bien, cette vidéo je ne sais absolument pas ce que ça va donner, étant donné que c'est vraiment vraiment la galère. J'ai rechangé l'angle de la caméra alors que le précédent était très bien, je vous l'accorde, mais en fait je fais un petit peu des tests et surtout j'ai vraiment changé comment j'ai mis le volant etc. Parce qu'en fait, bon bref je vous explique, le setup il n'est pas optimal, j'ai vraiment mis le volant n'importe comment, je suis un peu dans la galère, donc j'espère que le son sera bon, que la jouabilité sera bonne. Et que tout de même cette vidéo vous plaira. Je suis aujourd'hui avec un Scania S si je ne dis pas de bêtises et du coup nous on est parti, il est très très beau ce camion, voilà j'aime beaucoup ce camion, il me semble que c'était l'un des premiers que j'avais fait. En tout cas voilà, on va encore une fois discuter durant cette vidéo, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, je voulais également vous remercier pour vos commentaires sur la dernière vidéo de Eurotruck Simulator, ça me fait extrêmement plaisir comme à chaque fois, mais je préfère vous le redire à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher de vous remercier, c'est totalement d'ailleurs légitime. D'ailleurs petit changement également, au delà du fait que d'ailleurs vous voyez le levier de vitesse, incroyable, et que j'ai changé donc d'angle de caméra et que ça va être très compliqué à conduire je vous jure. La nouveauté c'est que j'ai enlevé le rétroviseur à droite, donc il faudra vraiment que je pense à le regarder de moi-même pour ajouter un petit peu plus de réalisme, ça pourrait être assez sympa. Du coup voilà, on va pas perdre plus de temps que ça, on est parti, on va essayer de faire ça bien, vous m'avez appris énormément de choses d'ailleurs en commentaire dans le dernier épisode. Hop, notamment, notamment que les camions ne prennent pas la deuxième sortie dans les ronds-points. Et ça déjà de 1 c'est incroyable, et de 2 ça change totalement ma vie, puisque tout simplement moi je conduis comme en voiture en fait en camion, je suis pas chauffeur poids lourd pour de vrai bien évidemment. Du coup, je ne savais pas ça, et donc si je dois prendre par exemple la dernière sortie, il faut que je reste sur la file de droite quoi, enfin sur l'extérieur du rond-point. Donc je tâcherai de faire ça à l'avenir, merci de me l'avoir dit en commentaire. Pareil, vous m'aviez dit d'ailleurs que les scanias sont plus puissants, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris un scania aujourd'hui. Du coup, voilà, on va y aller tranquillement. Donc je vous assure, le setup n'est vraiment pas optimal, je vais être très transparent avec vous, normalement le volant, tu sais tu le fixes à la table, tu le fixes à la table, t'as des machins comme ça. Et là je l'ai posé, vraiment je l'ai posé, c'est n'importe quoi, vous allez me dire mais pourquoi tu fais ça, c'est débile. Mais tout simplement parce que mon micro n'est pas, en fait j'ai changé mon micro, avant il était à gauche, maintenant je l'ai mis en face de moi. Mais il est pas assez long, donc j'ai besoin d'être proche de mon bureau, sinon vous m'entendrez pas. Voilà, du coup j'ai dû poser le volant sur la table pour être plus proche de l'écran. Donc faut que je trouve, je fais n'importe quoi, faut que je trouve une solution réellement, mais je sais pas encore laquelle. Le truc c'est que je trouverais ça trop nul, parce que vraiment il faut que je sois reculé, il faut que je sois reculé de ouf, et le micro est pas assez long. Donc soit faut que je prenne un micro cravate, mais ça me casserait vraiment la tête au niveau de la qualité sonore, clairement. Ou soit un casque avec un micro, mais genre vraiment juste pour des vidéos Eurotruck, ça me fait un petit peu chier quoi. Je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu chier. Ici ils aiment bien cramer les feux rouges, ils se disent que ça sert à rien. Incroyable. Du coup, c'est un peu la galère, il faudra que je trouve une solution à ça quoi, de toute évidence. Il faut juste que je resserre. Donc c'est vraiment les gars, une vidéo YOLO, vous l'aurez compris. Ah je pouvais y aller. Vraiment une vidéo plus que YOLO, j'avais vraiment envie de faire du Eurotruck. Sachant que du coup la semaine dernière, au moment où sortira cette vidéo, il n'y a pas eu de vidéo sur Eurotruck. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'en refasse, malgré les problèmes techniques. Du coup, voilà. Et j'ai pas mal réfléchi, non c'est pas que j'ai réfléchi plus que ça, mais j'en ai quand même envie et ça me titille assez pas mal. À propos des DLC. Et en fait, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée les amis, je sais pas si ça va vous plaire. J'espère en tout cas que oui. Et j'aimerais en tout cas que vous témoignez si oui ou non, l'idée vous plaît ou pas. Donc, je répète d'ailleurs en ce début de vidéo que du coup je ne compte pas faire de live sur Eurotruck Simulator 2, comme je l'ai déjà dit, comme il a été convenu. On en a pas mal discuté, vous étiez assez chaud en commentaire. La majorité a dit qu'en effet, c'est mieux que je fasse des vidéos plutôt chill, plutôt que des lives sur Eurotruck. Parce que je répète encore une fois mes motivations, le problème avec les lives. Déjà que c'est assez compliqué de conduire tout seul. Et bah faut que je regarde le chat, faut que j'anime vraiment à 100%. Il peut se passer plein de choses en live, tu vois. Et là par contre, pour tourner le volant, c'est compliqué comme c'est sur la table, je vous jure, c'est la galère. Donc en live, c'est vraiment la galère. Donc vraiment, autant rester chill et faire ça en vidéo. Par contre du coup, m'est venue donc l'idée, étant donné que, d'ailleurs s'il y en a qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, comme ça, ça me permet de vous le redire, déjà bienvenue. Mais là je suis sur un profil qui est modé. Donc un coup de cheat engine, pour être très transparent, je vous l'ai déjà dit, vous le savez très bien. Hop, parfait. Donc là, si je vous montre, si je vous montre là, est-ce que vous le voyez ? Vous le voyez là, j'ai 996 000 euros, c'est incroyable quoi. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que je suis un fan des modes, etc. Et du coup, pour vraiment pas perdre de temps, surtout à l'époque quand je jouais à Euro Truck Simulator, mais sans le G27, je m'amusais beaucoup avec les modes et donc du coup j'ai cheaté, de sorte à ce que je puisse m'amuser avec les voitures, les camions, etc. Bon, bref. Et du coup m'est venue l'idée de recommencer, donc de créer un nouveau profil, mais évidemment de repartir à zéro. Mais du coup, ce serait nul en fait de repartir à zéro juste comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas repartir à zéro avec plein de DLC. Sachant que du coup, les DLC, moi je les connais pas. Donc il y a énormément de DLC. Vive la France, l'Italie, etc. Et c'est énorme en fait, j'imagine très bien. J'imagine très bien que c'est énorme, il y a énormément de nouveautés. Déjà la France, elle est du coup beaucoup plus complète. Et ça m'intéresse plutôt pas mal. Donc je me dis, si déjà je prends les DLC, notamment pour avoir accès aux pro-mods, et pour me faire des petits plaisirs, et bien pourquoi pas recommencer une aventure si je peux dire. Faut pas considérer ça comme une série, attention, c'est pas un let's play ou quoi. Mais voilà, faire de temps en temps des vidéos où je repars à zéro, où vous me voyez évoluer d'une vidéo à l'autre. Je passerai de niveau 3 à niveau 8, avec peut-être un nouveau camion. Évidemment les achats de camions et ce genre de trucs, je le ferai en vidéo. Et ça peut être des trucs assez intéressants, puisque du coup il y aura une réelle gestion, c'est comme ça que ça marche, Eurotruck finalement. Et voilà, pour gagner de l'argent de manière légite. Et là vous le savez, j'ai donc cheaté pour me faire plaisir avec les mods. Mais du coup, avoir des employés, gérer les garages, etc. Ça peut être assez intéressant, parce que par exemple BXNOW qui a pris Eurotruck Simulator 2, qu'elle l'a pris sur Eneba d'ailleurs, la petite parenthèse. Je le répète parce que c'est quand même un bon plan, et vous avez un code promo supplémentaire de 3% avec mon code M-Colo, voilà. Et voilà, ça n'est que intéressant, et je force énormément et je roule n'importe comment juste à cause de ça, c'est incroyable. Bref, du coup, BXNOW, elle, elle ne veut pas cheaté. Elle l'a acheté, elle veut vraiment, voilà, s'amuser à tout recommencer. Enfin, à tout commencer, tout simplement, puisque pour elle, c'est les premières fois qu'elle joue sur le jeu. Et puis voilà, elle commence niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, je ne sais pas où c'est qu'elle en est. Et puis ça me donne grave envie quand je la vois faire, je me dis, bah ouais, parce que moi finalement je roule, je roule c'est bien, mais finalement est-ce que j'ai vraiment un objectif ? Parce que maintenant, bah, finalement j'ai tout ce que je veux, c'est ce que je veux dire. Les mods, bah je m'amuse, mais bon, voilà. Donc si jamais je dois m'amuser avec les mods, je reviendrai sur ce profil-là. Mais, du coup, pourquoi pas recommencer à zéro. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel DLC vous me conseillerez ? Salut ! Quel DLC vous me conseillerez ? Voilà, tout simplement des petites idées, peut-être de concepts également. Enfin voilà, pourquoi pas, ce serait assez sympa. Mais je trouve que ce serait grave une bonne idée, et au moins on sera vraiment sur un objectif. Voilà, tout simplement, le but ce sera d'avancer, d'avancer, d'avancer. Voilà, de se faire plaisir, avoir des beaux camions, avoir un maximum d'argent. Et, avec du coup les DLC, découvrir énormément de choses, énormément de villes. Je vois déjà, parce que là, c'est pas que c'est vide, mais un peu quand même, c'est bien connu. Mais avec les DLC, même si je pense que vous connaissez pour la plupart les DLC, moi je les connais pas, mais j'imagine très très bien, déjà il y a la Corse, etc. Tout genre de choses, on peut aller à Marseille, Toulouse, être en bord de mer, vraiment ça me fascine. Les routes françaises, juste les routes françaises, ce serait incroyable. Les villes françaises, et puis alors tout le reste de l'Europe également. Et avoir accès à la promode, etc. Enfin, ça risque d'être assez, assez intéressant. Donc voilà, vous me dites si vous êtes chauds pour ça, en commentaire. Et puis voilà, on se fera des petits plaisirs. Vous m'avez également appris que, alors je sais pas si ça fonctionne, j'ai pas encore essayé, mais si jamais mon camion est cassé, je peux faire la commande « slash fix » en multijoueur du coup. Là je suis en multijoueur, d'ailleurs je l'ai même pas précisé. Je peux faire la commande « slash fix » pour réparer instantanément le véhicule sans que ça me téléporte à une station de réparation. Je sais pas si c'est réservé aux admins ou pas. Dans tous les cas... Oh oh oh, je suis arrivé un peu vite quand même. Eh, tu vas pas me klaxonner toi l'autre ? Dans tous les cas, voilà, j'essaierai si jamais je viens à me crasher par exemple. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas. J'y crois après, voilà, je sais pas, peut-être que c'est vrai, mais j'ai quand même pas mal du mal à y croire. Pour moi c'est quand même une commande de cheat. Pourquoi les gens iraient dans les stations de réparation ? Oh par contre on arrive déjà au niveau du tunnel sous la manche ? Enfin du coup on arrive déjà à Calais ? Sérieux là on est déjà arrivé ? Attendez, moi j'ai pas fini ce que je voulais dire en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs ? Je voulais dire encore des trucs. Donc, 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 voilà mon projet. Enfin mon projet. Mes idées de DLC, voilà. Pour recommencer à zéro. Ce que vous m'avez appris, le slash fixe. Les ronds-points que vous m'aviez appris. Non, je crois que je vous ai tout dit en vrai. Je pense qu'on est vraiment très très bon au niveau timing. La vidéo est très très courte. Voilà, là vraiment pour une vidéo yolo c'est assez incroyable. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de recommencer à zéro parce qu'on n'aura pas beaucoup d'argent. Il faudra faire attention pour éviter d'en perdre. Donc tout ce qui est... Parce que là par exemple si je fais des accidents, si je fais des infractions, que je roule trop vite, que je gris un feu, c'est pas grave. J'ai 999 000 euros, je cheat. Donc ce serait vraiment super intéressant de recommencer à zéro. Voilà, je le dis, c'est sûr. C'est sûr et certain, ce sera super stylé, super cool. Du coup, du coup voilà. Et ben, on est déjà arrivé et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être là, de suivre la chaîne et globalement pour toute la communauté derrière, de suivre finalement mes vidéos sur Euro Truck Simulator 2, puisque je vois qu'il y a quand même plus de vues par exemple sur ce genre de vidéos que sur d'autres. Donc c'est qu'il y a quand même une communauté assez présente. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc j'en profite d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous voulez un petit peu changer peut-être de genre de jeu, et bien à aller mater mon let's play, si jamais vous ne l'avez pas encore vu ou si jamais vous avez une appréhension, si vous n'osez pas aller voir. Mon let's play sur le jeu Green Hell. C'est un jeu de survie, survival horror, mais disons, c'est pas non plus horrifique en mode... Ça fait pas peur dans le sens, je sais pas comment dire tu vois. Genre il... C'est pas de l'horreur avec du sang, des esprits, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un jeu de survie dans la forêt amazonienne. Le jeu est magnifique, le jeu est très dur par contre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore checké la série, à aller regarder tout simplement. Voilà, je fais de l'auto-promotion. J'ai un petit peu ce que je veux, c'est ma vidéo après tout. Du coup, du coup voilà, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Là, il va falloir que je tienne à droite, et donc là on va arriver sur Calais à 200 mètres pour la sortie. Bien évidemment, on va faire attention. Enfin voilà, il faudra que je trouve vraiment la solution pour l'angle de caméra, etc. Enfin, si vous avez des idées, d'ailleurs je suis preneur. Mais pour le coup, un micro cravate, la qualité sera dégueulasse. Et j'ai pas envie d'investir dans un micro casque en fait. Vraiment, j'ai pas du tout envie d'investir. Je vais pas vous mentir. J'ai quand même envie un petit peu d'économiser, notamment pour mes DLC quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je trouverai une solution, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis voilà. Alors si vous me dites d'ailleurs de mettre mon micro comme avant, le problème c'est qu'il est beaucoup mieux comme je l'ai mis maintenant pour tout le reste de mes vidéos. Donc c'est pour ça vraiment... Voilà quoi. Allez c'est bon, on s'engage. Tout se passe bien. C'est assez intéressant également, n'empêche de rouler sans le rétroviseur droite. Genre sans l'artificiel là. Parce que déjà on a pas eu d'accident jusqu'ici. Alors peut-être pour la manœuvre ce sera un peu chiant. Ouais, pour la manœuvre ce sera peut-être un petit peu compliqué. Il se passe quoi là ? Là on part sur des embouteillages mamènes. Oh là 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 là, mais il se passe quoi ? Eh bien ils sont en train de bloquer. Ah, ils sont en train de faire un convoi exceptionnel, c'est ça ? Je m'y connais pas, vraiment. Je pense que vous le savez peut-être, c'est quoi ? C'est un convoi exceptionnel du coup ? Ouais, c'est possiblement ça. Je pense. Bon ! Du coup, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. J'espère que ça aura pas trop bugué au niveau de l'affichage. Alors vous voyez, on voit un petit peu mon fond vert. Je suis désolé, je vous ai dit c'était une vidéo YOLO. J'ai même pas allumé de softbox, vraiment. J'avais pas envie d'allumer de softbox, j'avais vraiment envie de faire ça à la cool. Du coup, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai failli me crasher, mais tout va bien, vous avez vu. Puisque je suis plutôt un beau gosse. Salut mec ! Quoi que l'axonne ? T'as ça bug, hein ? Alors là, s'il y a des bugs d'affichage, les gars, il y a des drops d'fps, c'est parce que ça y est, on est à Calais. Il commence à y avoir pas mal de trafic, donc on peut buguer de temps en temps, quoi. Faudra que je me mette à gauche, là on est bien d'accord. Allez. Oh, joli le petit camion vert, vert pomme. Ok, du coup c'est bien ici qu'il va falloir tourner. On va se calmer. Ah oui, le rond-point, alors non, 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 on va se mettre à droite alors. Puisque les camions, ils se mettent pas sur la deuxième sortie. On est la deuxième sortie. Et ouais, donc là je mets mon clignotant à gauche. Mais je prends pas à gauche. Oh là, il fait quoi ? Bon bah j'ai pas le choix. Le mec, il est à l'arrêt. Ah ouais, bah ouais, mais pourquoi tu t'es arrêté ? Mais t'es un tocard. T'es un tocard. Et bon, ça passe. Tout va bien. J'ai quand même assumé. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre devant ? Ouah ! Il fait quoi lui, sérieux ? Pas compris. Pas compris, pas compris. C'est vraiment pas pratique du tout le volant comme ça. Vraiment, c'était la seule et unique fois que je le ferais. Oui, on va se calmer les enfants. Vous faites buguer mon PC là. Là c'est plus que la vidéo. Et bah voilà, je me suis craché. Allez, tout va bien. On n'a rien vu. Regardez. Je ne me suis pas du tout craché. Je ne suis pas du tout contre la remorque. C'est complètement faux. Alors, attends, je vais enlever mes gyrophares. Même si ça change pas grand chose parce qu'il y a énormément de camions. Ça bug. Énorme, énorme. Alors l'autre, il est AFK ou quoi ? Ah non, mais le feu, il est rouge en fait les gars. Pourquoi vous vous engagez ? Pourquoi ils passent au rouge les mecs ? On n'a pas les mêmes feux ou quoi ? Allez, vas-y, je le prends au rouge. Tant pis. Infraction du feu tricolore. 350€ quand même, ça fait mal. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, franchement. Je suis quand même grave hypé de prendre plein de DLC que vous me conseillerez. Et puis de recommencer une aventure. Franchement. En vrai, ça peut vraiment être bueno. Si vous voulez mon avis. Allez, on tourne à droite. Et après, il faudra que j'aille encore. Non, alors j'ai confondu ma droite et ma gauche. Ça fait extrêmement plaisir. Allez. Tournez à droite. Oui, avec plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas agréable là comment j'ai mis mon setup. Faut vite que ça change. Faut vite que ça change. D'ailleurs, regardez, ça c'est Lux, une de mes abonnés qui m'a fait un petit montage par rapport du coup à ma série Green Hell. Donc la série dont je vous parlais juste avant. Viso stylé, on voit ma tête et tout, c'est marrant. C'est d'ailleurs elle-même. Alors je peux pas vous montrer, il y a le fond vert c'est vrai. Mais c'est elle qui m'a fait quelques montages qu'on peut voir sur le mur, sur mes vidéos habituelles où il n'y a pas le fond vert. Donc c'est super stylé, je la remercie encore une fois. Ils nous font quoi là devant là ? On klaxonne aussi nous ? Oh là là, je suis pas prêt de... La remercie faudra que je la mette comment ? On va en profiter pour regarder. Est-ce que j'ai une... Ah non, j'aurais pas de manœuvre à faire je crois. Je crois que je devrais juste la mettre simplement... Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est là que j'ai tourné ? C'est là ? Oui, c'est là. Ah oui, normalement j'ai pas de manœuvre à faire. Bon les gars, alors on va vite entrer en non-collision mode. S'il vous plaît. Voilà. Je suis arrivé. Ouais, normalement j'ai pas de manœuvre à faire, j'allais juste à la mettre là-bas. Parfait. Oh ça c'est ce que je préfère. Ça c'est ce que je préfère. Forcément, c'est pas compliqué du tout. Hop, et voilà. C'est réglé. Pesé, emballé. Je suis pas encore arrivé correctement. Comme on voit rien. Voilà. On coupe évidemment le moteur. Et on dételle. Je sais pas si ça se dit dételé, dételage, je sais pas. Du coup voilà, distance parcourue 262 km en 1h48. Et j'ai utilisé 171 litres de carburant. Donc ça m'a rapporté au total 8543 euros. Voilà. Niveau 173 évidemment que... Enfin, 172 qui est bien évidemment cheaté. Comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Parfait. Et ben les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. J'aurais dû le dire en début de vidéo. Mais si vous êtes encore là et que vous avez un compte YouTube, likez la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Même si vous commentez pas forcément. Parce que des fois, il y en a qui commentent pas. Et voilà. C'est la majorité silencieuse. Mais qui est toujours là et que je respecte normalement. Merci d'être là. Mais voilà. Si vous pouvez liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada